Dans les années 60, l'éducation japonaise a décidé de prendre un grand tournant après leur occupation. Malheureusement, les réformes mises en place par le gouvernement n'étaient pas aussi bien vues par les adolescents japonais. Ce qui est parmi aux premières révoltes adolescentes assez violentes, un peu partout dans l'archipel japonais. Vers les années 80, arrive un type d'adolescent propre à eux, prêt à tout pour être le total opposé du modèle adolescent que le gouvernement souhaitait. Ces adolescents sont au départ connus sous le nom de Yankee, mais nous on les connait avant tout en tant que Furio. C'est des adolescents qui suivaient leur propre code moral, trouvant cette nouvelle société beaucoup trop archaïque, voulant avant tout s'amuser et découvrir le monde, en fichant un peu des conséquences de ceci. Après, petite fun fact, entre le style Bansho et les Furios, que nous connaissons, il y a eu les Bankara. Je pense que leur style vestimentaire vous rappelle quelqu'un, Jotaro. Les délinquants de cette époque recousaient eux-mêmes leur Gakuran, pour en apporter diverses modifications. Ils sont connus pour se forcer à avoir un style de vie à la dure, en se révoltant aussi contre le gouvernement japonais. Cependant, au fil des années, leur style est devenu moins populaire. Et seuls les délinquants ont continué à garder ce style vestimentaire pendant un certain temps. Pour ça qu'on voit souvent les Bansho dans les mangas avec ce style, comme Sakikage, Oto Koju. D'ailleurs, pour se battre contre d'autres lycées, les lycéens étaient souvent dans le club de Huen. Qui sont ces fameux clubs de supporters dont le style perdura encore pendant quelques années, dans les milieux des supporters. C'est d'ailleurs à ce moment que les premiers Furios Manga sont arrivés. Je n'ai clairement pas commencé par les premiers du genre. J'ai clairement débuté le genre avec Rookie, de Masanori Morita. L'oeuvre, dès ses premiers chapitres, m'avait laissé sur le cul. Je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir une admisération sans faille pour quasiment tous les personnages. Et surtout, Koushi Kawato. Un professeur qui semble juste trop con, mais... Cache en réalité un réel passionné qui souhaite aider un groupe de délinquants à s'en sortir. Mais bon, je m'égare. Revenant sur le fil du sujet en me renseignant ainsi que l'aide de bonnes personnes, le premier Furo est Yuyake Bansho, de Iki Kajiwara. On y suivra à Shuji Akagi qui viendra seulement de se faire transférer dans cette nouvelle école. Et il découvre qu'il y a un groupe de délinquants dont celui-ci va se décider de reformer son établissement. Il est en partie celui qui a permis de poser les premiers codes du genre, les combats par arc, les valeurs du Forio ainsi que l'esprit très shonen. Or certains souhaitaient un renouveau du style manga, trouvant le style de l'époque trop enfantin pour ce genre, dont ils désiraient aborder des thèmes plus sérieux. Ce qui nous donnera naissance au Gekiga, qui sera d'ailleurs influencé par le papa de Hachita no Joe. Mais le genre va continuer à grandir au fil de nouveaux titres, mais surtout d'auteurs qui impacteront le genre. Comme Kariya Tetsu avec son oeuvre Otoko Gumi, une oeuvre qui prend d'ailleurs une part politique et donc une vision plus mature du genre. Après, on a eu des titres dans la même période, mais une autre oeuvre va permettre de rajouter un facteur très présent dans le genre, le ton humoristique. Ça sera Shonen Baku Sozoku de Yoshida Satoshi, qui l'introduira en partie comme on le connaît maintenant. Le genre devenait de plus en plus satirique et humoristique, souvent pour mieux faire passer le genre sur un sujet de société qui devenait compliqué à gérer pour la société japonaise. Fallait donc pas trop froisser le gouvernement avec un genre qui représentait en soi d'un bon teuil des délinquants qui ne branlent rien. Le genre portera à mon sens de vrais pionniers, Rakai Blue et Krause. On y suit Tyson Maeda, un étudiant bagarreur avec des mauvaises notes. Sauf que celui-ci a un rêve, être champion du monde de boxe. On se connaît, mais quand je lis une oeuvre, j'aime découvrir l'aspect social que l'oeuvre met en place. Et Rakai Blue est clairement l'une des meilleures oeuvres sur le sujet à travers des furios. On prend une vision plus mature de la chose, et surtout à travers d'hommes qui semblent totalement cons. Sauf qu'ils ont quelque chose que beaucoup oublient. Le sens de l'honneur est surtout de toujours suivre leurs valeurs. Même si pour nous, ils semblent stupides, bizarres, etc. Et c'est à travers leur sens de l'honneur qu'on en apprend plus sur comment ils sont finis ainsi. Comment ils font tous les jours pour survivre, et surtout leur crainte d'ado. Bah ouais ! Avant d'être des délinquants, ce sont des adolescents qui continuent de se chercher. Et souvent en rencontrant Maeda, ils arrivent un peu mieux à visualiser les choses. Tandis que Kro, bah... C'est lui qui a fini d'instaurer les codes du genre. Bon, pour ceux qui connaissent pas la série, c'est une série de 1990 à 1998 par Hiroshi Takahashi. On y suit Boya Arumichi, qui entre dans son nouveau lycée, Suzuran. Un endroit avec les pires délinquants du Japon. Il fera preuve d'une force dantex, et voudra affronter plein de personnes tout aussi fortes. Pour le coup, Kro est clairement le furieux haut par excellence à commencer si tu veux découvrir le genre, de fond en comble, en ayant des combats de fous furieux. Mais c'est surtout lui qui a unifié tous les codes du genre, permettant de devenir l'un des grands frères du genre. Mais ce qui m'avait... choqué, la première fois que je l'ai eu, c'est que je pensais que cela allait être redondant. Mais clairement pas. L'histoire évolue en s'améliorant, et évoluait son procédé scénaristique au fil des arts. D'ailleurs, les films live de la série sont très très bons, je vous conseille franchement d'aller les voir si ce n'est pas encore fait. Or, les furieux vont continuer à évoluer, en entrant dans divers thèmes, comme celui que j'ai le plus abordé dans mes lectures, qui est le sport. Aborder le sport dans les furieux est une manière bien précise d'inculquer d'une autre manière l'éducation à ces déléquents, qui pour certains se sont clairement égarés de leur honneur, voire de leur code. Le plus connu étant Slamduck, de Inoue, qui a marqué toute une génération de fans, ainsi que les mangakas de sport, dues à la structuration innovante de son auteur. L'oeuvre arrivait pile au moment où l'état faisait tout pour que le sport devienne un moyen de remettre dans le droit chemin les étudiants délinquants qui n'avaient selon eux plus d'avenir. Si Slamduck est le plus connu, avant tout grâce à ce que j'ai déjà dit, et son personnage principal, Anamichi Sakuragi, qui est devenu une grande icône, et qui va inspirer beaucoup de personnages masculins qui font du basketball. D'ailleurs, la série est si populaire qu'elle a eu droit à une collaboration avec la marque Air Jordan. Et cela a dû au fait que Inoue est giga putain de passionné de basket, et on le ressent fortement. Et c'est en utilisant le Furio qu'il souhaitera aborder le sujet, avant tout pour inculquer les valeurs que le basket peut donner aux jeunes. Et cela a dû au fait que la popularité du basket était presque inexistante. Et ça c'est beau. Mais la mode du Furio dans l'univers du sport s'est tendue, et est même devenue le dérivé le plus ambitieux sur les dérives du genre. Après, ce n'est pas le seul. On peut avoir des rancoms, des Furios Idol, des isekai, etc. Et souvent, tous pour pas mettre une certaine rédemption sociale aux gangsters. Quand je parle de rédemption, j'ai envie de parler du fait qu'on suit une évolution progressive, et surtout très intéressante. On les découvre au départ comme des grosses brutes épaisses. Ou souvent, on a dû mal à les apprécier la première fois qu'on les voit. Mais plus on les coutoie, plus on ne découvre plus sur eux. Ce qui fait que leur rédemption devient touchante. Et cela surtout avec l'aspect sportif, où nos protagonistes doivent se remettre dans le droit chemin. Si ceux-ci veulent continuer à jouer à leur sport qu'ils commencent à apprécier. Ce qui fait qu'ils faisaient tout pour quand même reprendre les études. Essayer de rester dans le droit chemin et de se contrôler. Même si au départ, ils se votent, continuent à s'énerver et même retournent dans leur démon. On voit que c'est des adolescents qui se cherchent encore. Et ont décidé d'être des fouriots pour peut-être trouver leur voie. Ou seulement vivre comme ils le souhaitent. Or, les fouriots permettent de créer leur propre aventure dans leur vie d'adulte. Ouais. Avant d'être des gros loupards, ceux-ci restent des étudiants qui profitent complètement de leur vie d'adolescent. Sans se soucier du reste. Mais plus leur vie continue, plus on suit leur aventure. Plus on découvre qu'ils tâtent leur terrain sur leur potentiel à venir. Même si au fur et à mesure, on voit qu'ils souhaitent avant tout faire leur vie comme ils le souhaitent. Et réfléchir plus tard de ce qu'ils feront. Et c'est ça que je trouve beau. On suit des gamins qui sont réellement pas prises de tête. Ayant pour certains des rêves qu'ils souhaitent poursuivre dans le futur. De montrer à travers leur honneur et leur objectif ce qu'ils ont sous le slip. Pour ça que j'aime les fouriots. C'est vraiment une passion que j'ai découvert à force de les lire. Voir un groupe de potes s'entraider quand c'est la merde, se chercher à s'améliorer même si ce sont des grosses merdes. C'est clairement pas un genre de niche. Tout le monde peut aborder le sujet tellement c'est facilement intéressant. On a des personnages qui sont humainement excellents. Qu'on nous donne envie de suivre dans leur potentiel réussite et leur aventure. Tout en ayant tous un honneur propre à eux. Et qui nous fait montrer ce qu'est une personne avec de vraies valeurs morales. Et comment on doit voir la vie. Et comment on devrait la vivre. J'aime les fouriots car c'est un genre qui m'a apporté beaucoup de joie et d'admiration fur et à mesure que je découvrais le genre. Et tout cela pour me dire que merde. Le genre est tellement peu développé en France. Et ça me désole. Et cela est clairement dû au fait que certains éditeurs avaient du mal à vendre le genre. Même si depuis quelques années le genre reprend un souffle en partie dû à l'arrivée de mangas comme Tokyo Revenger ou encore My Home Hero et la Voix du Tablier. Même si c'est surtout que ça se rapproche du genre. J'espère que dans le futur on aura d'autres mangas furio. Et vu les annonces on va avoir des licences fort intéressantes. J'espère de tout coeur que cette vidéo, même pas faite par une spécialiste du genre, va vous plaire. Je voulais vraiment parler de ce genre car je me suis amusée pendant cette année de lire des fouriots. Voir l'évolution de ce genre était un réel plaisir. Et j'espère de tout mon coeur que vous allez commencer l'aventure et lire des fouriots. Merci d'avoir regardé cette vidéo !